bonjour à tous aujourd'hui quelques positions simples pour s'accompagner la main gauche sur un blues donc je pars sur un blues en fa voici mes trois accords fa7 si bm7 do7 donc pour chacun de ces accords je ne vais garder que la tierce et la 7e à la main gauche bien sûr pour le fa la mi bm que je vais renverser pour avoir plus de place dédié à la main droite sur le clavier si bm7 3 7 12 7 3 7 à partir d'ici une remarque importante à l'intérieur de l'accord de dominante les 40 ces deux notes la tierce et la 7e s'appelle un triton ces notes étant séparées par trois tons très important de se rappeler de cet intervalle qu'on trouve dans l'accord de septième l'accord du cinquième degré et l'accord du septième degré en do majeur sur sol 7 et si mineur 7 quinte diminué alors vous remarquez que lorsque je passe du fa 7 au si bm7 j'ai juste à descendre mes deux notes dans le mi-ton pour arriver sur la corde dominante qui est situé une carte en dessous ou une carte au dessus lorsque je vais monter sur le do 7 il suffit de monter chaque note d'un demi-ton c'est à dire que je peux m'accompagner sur toute la structure de mon blues en bougeant ma main gauche par demi-ton je vous engage d'ailleurs à travailler sur ce petit exercice qui consiste à prendre un encore de septième avec la fondamentale tierce et septième à la main gauche de parcourir le cycle des quintes et à la main droite de descendre par demi-ton voilà donc je vais envoyer une petite backing track basse et drums enfin pour vous montrer ceci cet accompagnement 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on peut très bien en plus de ces trois accords avoir des approches chromatiques sur chacun de ces tritons c'est à dire que lorsque je suis sur le fa 7ème je peux arriver par le mi-ton inférieur le mi-ton supérieur pareil pour le si bm pour le do par en-dessus par en-dessous deuxième petit exercice c'est de jouer d'un côté la basse de l'autre le triton c'est de jouer d'un côté la basse Sous-titrage ST' 501